Et salut c'est Francky et aujourd'hui on va se retrouver enfin pour le nouvel épisode de Sibéria. Alors la dernière fois, rappelez-vous, on était arrivé à Aralbad dans une sorte de station thermale qui faisait en même temps hôtel. Et le mec nous avait reçu d'une manière assez froide et du coup on lui avait saboté sa fontaine en lui mettant du lochat dedans. Bon, du coup, on va pouvoir continuer, on était arrivé là, alors je me souviens plus, il me semble qu'il y avait quelque chose d'intéressant par là. Mouais, 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 c'était par là il me semble. Ouais il me semble que c'était là. Qu'est-ce que j'ai avec moi ? Ah oui, oui, oui. Ouais, je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose ici. Alors, on va utiliser ça là-dessus. Si, si, t'as besoin d'utiliser. Comment faire ? Là j'ai le verre de vin, enfin la coupe de cristal exactement. Alors, je peux lui parler mais... Ouais, mais on peut rien faire en fait. Wodka... Non mais y'a rien. Y'a pas de truc d'interaction. Du coup ça sert à rien. Ouais, on va essayer autre chose. On va essayer de trouver une porte. Attendez, j'ai vu quelque chose ? Non, non. Y'a toujours rien. Bon. On va essayer de trouver une interaction quelque part. Il doit bien y'avoir quelque chose quelque part. Hop, on va aller là. Là voilà. On va essayer quelque chose. Euh... Wodka. Non, non, non. On va plutôt aller retourner là où y'avait le code. Je vais préparer un bout de papier et puis... On va aller essayer de recopier le code. Alors déjà, faut déjà que je trouve un bout de papier. Je pense qu'on va faire une ellipse le temps que je trouve de quoi noter. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Donc c'est parti, on va pouvoir recopier le code. Allez plus vite. Ok. C'était par là. Hop. Allez. Ou alors, je l'avais pas dans mon inventaire le code, attendez. Attendez, on va voir ça, on va voir ça. Hop, hop. Voilà, en fait il était là. Pas la peine de se casser les pieds. Je vais le noter, c'est... Alors... C'est quoi ce stylo là ? Alors, 4... 4, 6... 4, 3, 3, 6, 4, 3. Bon, voilà. Donc 4, 6, 4, 3, 3, 6, 4, 3. Ok. Bon bah, ça semble bon. Hop. On va pouvoir finalement retourner là où on était. Voilà. C'est à dire par là. Hop. Ok. Ouais, le problème c'est que... Oula. Le problème c'est que le code, c'est un code à 8 chiffres que j'ai là. Là j'ai 8 chiffres. Et le problème c'est que c'est un code à 4 chiffres. Donc je pense qu'il faudra prendre qu'une partie du code. Et puis si je trouve pas, au pire je vais aller voir vite fait sur internet. Pour voir parce que là... Je vais essayer d'éviter de vous faire des recherches pendant des heures où je galère et tout. Pour au final trouver au bout de 2 heures. Ou alors je ferai des coupures, on verra bien. Alors, donc c'est bien un code à 4 chiffres. On va mettre la première partie. Donc 4, 6, 4, 3. 4, 6, 4, 3. Bon, ça marche pas. On va effacer. On va mettre 36, 43. 36, 43. On semble pas fonctionner. Sous ma gueule, purée. Mais j'ai bien mis le bon code. Attendez. Je comprends pas. Pourtant là j'ai un code que je peux utiliser, ça c'est sûr. Vu qu'on l'a trouvé. Mais sur quoi l'utiliser ? Non mais ça devrait fonctionner. Bon écoutez, je teste encore quelques fois. Et puis si cela ne fonctionne pas, je vais aller voir sur internet. Alors, on va tester. 43, 43, 36 par exemple. 36. On semble pas fonctionner. Allez encore une dernière fois. 46, 43. 46, 43. On semble pas fonctionner. Eh, il y a 46, 46 qui est marqué, attendez. Attendez. 46, 43. On semble pas fonctionner. Non, non, non. Bon bah écoutez, on fait une petite coupure le temps que je trouve. Qu'est-ce qui va pas ? Et puis on se retrouve tout de suite après. Ok, bah, re tout le monde, j'ai trouvé. Alors, le code n'était pas à utiliser sur le boîtier. Mais le code était à utiliser sur un téléphone. Téléphone qui se trouve, je ne sais pas où. Du coup, on va essayer d'aller voir ça au niveau de la réception. Parce qu'apparemment, il y a un téléphone. Mouais. Bon bah, on va voir ça. Allez, allez, monte. Alors, y a-t-il un téléphone ici ? Oui, apparemment, il y en a un. Mais je ne l'ai pas vu avant. Bon. On va voir ça. Alors. Ouais, je n'arrive pas à appuyer dessus. J'ai aucune interaction possible avec lui. C'est pas bon ça. Non mais ça, je l'ai déjà utilisé. Il n'y a pas moyen d'activer le téléphone. Il n'y a pas d'interaction. C'est bien ce que je me disais, il n'y a pas moyen. Ah, avec le téléphone portable peut-être. Mais oui. Alors. Le numéro, c'était 46-43. 46-43. 36-43. 36-43. On va voir ça. Hein ? Ça ne marche pas ? Pourtant, ça devrait fonctionner. Attendez, on va retester. 46-43. 36-43. 46-43. 36-43. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi ça ne marche pas ? Bon bah écoutez, ça ne semble pas fonctionner. On va voir s'il n'y a pas un autre téléphone portable ou alors qu'il faut téléphoner en extérieur seulement. Je n'y a aucune idée. Je n'ai aucune idée. Alors. Alors. 46-43. 36-43. C'est bien ça. Ouais. Alors pourquoi je ne peux pas l'appeler ? Parce que c'est marqué dans la solution sur internet qu'il faut appeler. C'est incroyable. Alors, on retente de nouveau. 46-43. 36-43. 36-43. Et. C'est parti. Non, non, non. Ça ne fonctionne pas. Plus rien. Mais comment faire ? Hum hum hum. Euh. Il y a bien un téléphone quelque part ailleurs. J'en sais rien du tout. On n'a pas accès au téléphone sur la table. Peut-être qu'il y a quelque chose là. Non, il n'y a rien du tout. C'est pas la peine. Euh. Voilà. Peut-être qu'on peut y accéder uniquement par. Par ici. Ou quelque chose dans le genre. Non, non. On ne peut pas non plus. Je dois m'y prendre mal. Je ne sais pas. Euh. Ça, ce n'est pas ça. Ça pourrait être ça. D'ailleurs, ça doit être ça. Je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. Hum. Il n'y a pas d'interaction possible. Hum. Ou alors, ce n'est pas le bon. Euh. Ou alors, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon numéro. Euh. Non, mais ce n'est pas ça. Parce que les numéros. Ouais, ce n'est pas ça. Bon, écoutez. Nouvelle ellipse. Le temps que je trouve une solution. Parce que je ne vois pas du tout comment faire. Je vais quand même encore essayer un petit truc avant. Parce que c'est la dernière idée que j'ai. C'est de retourner là où on a trouvé la bouteille. Peut-être qu'il y a un téléphone dans le coin. Du coup, on va voir encore s'il n'y a pas un téléphone à cet endroit-là. Et puis, sinon. Euh. Sinon, bah. J'irais voir une solution. Ah, c'est porté vers vous. Oh là là. C'est nouveau fermé. C'est pas croyable. Ouais, ouais. Bon, bah. Je pense qu'on va faire quand même une petite ellipse. Ok. Donc, apparemment. Euh. Il fallait deviner qu'il fallait appuyer. Qu'il fallait taper 12, 70. Là-dedans. Je ne sais pas comment on était censé deviner. Mais bon. Je pense qu'il devait y avoir un moyen. Donc, 12, 70. Bon. Apparemment, ça a provoqué l'ouverture quelque part. De la porte des vestiaires. C'est ce qui a été marqué dans la solution. Je ne suis pas allé voir plus loin. Donc, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que ça va nous apporter. Ah. Alors, il y a déjà quelque chose là. Ok. Alors, l'hôtel Kromski. Carte d'accès. Cote temporaire. 0,9, 68. Ok. Et des vêtements. Ok. Y a-t-il quelque chose ici ? Non. Bon. On va pouvoir retourner en arrière. Bon. On va essayer de tenter ce code. Sur la machine. Parce que je pense que ça, c'est le bon. Donc, c'était combien ? 0,9, 68. Ok. 0,9, 68. Alors, 0,9, 68. Et ça marche. Ok. Ok. Ben, c'est bon. On va pouvoir enfin sortir de cet endroit. Ah. C'est quoi ça ? Pourquoi il met un masque à gaz ? Écoutez. On ne va pas chercher à comprendre. Ok. Ben, cool. On est sorti. Alors, on peut aller par là seulement. C'est quoi ça ? Ça ne semble pas fonctionner. Bon, ben ok. Allez hop. On va par là. Sur la jetée. Donc, très joli, hein. Très joli comme endroit. On va aller par là. Ah bah, tout le monde a des masques à gaz ici, à ce que je vois. C'est sympa. Hop là. Madame Romanski. Madame Elena Romanski. Mais, qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? Excusez-moi de vous déranger, madame. Je m'appelle Kate Walker. Je viens de la part de Frank Malkovich. Malkovich. C'est vieux brigand. Vous êtes une de ses parentes. Pas exactement. C'est surtout un grand ami de ma mère. C'est lui qui m'a dit que je trouverai ici à Harvard. Moi, je suis américaine. Avec lui. Et que me vaut l'honneur de votre vie ici. Ensuite, pour venir d'aussi loin, ça doit être bien important. En effet, je souhaiterais vous entretenir d'une affaire délicate et urgente. Je viens de quitter. Plus tard, mon petit, plus tard. Mon mal de tête se réveille. Ces masques sont-ils confortables au possible ? Il faut que je rentre à l'hôtel. Il est obligé juste à faire mon balai. Votre balai ? Bien sûr. Vous, ici ? Comment avez-vous osé ? Veuillez immédiatement quitter ces lieux. Je vous en prie. Il fallait absolument que je rencontre un peu. Madame, Madame Romanski, je suis désolé. Cette femme s'est introduite ici en fraude malgré mon extrême vigilance. Mais cela ne se reproduira plus. Je vais la chasser sur le champ. J'espère qu'elle ne vous a pas infortuné. Laissez, mon cher Félix. Tout va bien. Cette jeune femme est mon invitée. Votre invitée ? Mais ce n'est pas possible. Cette... Cette malotrue ne vous connaissait pas il y a encore quelques heures. Taisez-vous, Félix. Avant que vos propos ne deviennent insultants. Madame Romanski, laissez-moi quand même vous dire que cette personne a essayé de saccager la fontaine. Il suffit maintenant. Je désire que Mademoiselle Walker soit traitée comme mon amie. Me suis-je bien fait comprendre, Monsieur Smetana ? C'est parfaitement clair, Madame Romanski. Veuillez, je vous prie, accepter toutes mes excuses. C'est bien, Félix. Allez donc, maintenant. Ok, donc le vieux s'est fait remballer. On va pouvoir... On va pouvoir chercher le valet. Il me semble que le valet, c'est le robot. Je ne suis pas sûr. Tiens, il y a une cloche, là. On va essayer cette petite cloche. Qu'est-ce que ça fait ? Ouais. Et ? Bon bah ok. Ça fait du bruit. Et c'est sûr, parce qu'en général, quand on appuie sur une cloche, ça fait du bruit. Bon, bah écoutez, on va chercher le... 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 Le valet. Et puis... Après, je pense qu'on va arrêter l'épisode, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'elle peut enlever son masque ? Euh... Voilà. Nickel. Inutile de m'encombrer. Hop. Donc on va aller voir le robot. Voilà. Hop. James. James. Mais que faites-vous ? Je vous ai sonné plusieurs fois. Madame Romanski veut que vous la rameniez à l'intérieur. Plusieurs fois, dites-vous ? Vous êtes bien sûr ? Pourtant, je n'ai rien entendu. Oui, plusieurs fois. Allez vite la chercher. C'est ennuyé, mademoiselle. Parce que si la cloche n'a pas réellement sonné, je sors pour rien. Comprenez ? Comprenez, c'est à cause du vent de sel. À la longue, il altère mes mécanismes. Si cela ne vous dérange pas, je vais attendre que la cloche sonne à nouveau. Madame Romanski va être furieuse. Ne vous inquiétez pas, j'y suis habitué. Quel enfoiré. Bon, on va encore allonger l'épisode. On va aller chercher la cloche. Parce que je veux au moins avoir avancé un peu dans le jeu. Parce que ça fait quand même beaucoup d'épisodes que je le traîne. Et j'aimerais bien pouvoir le finir un de ces quatre. Bon, alors on va ressortir pour aller chercher la cloche. Qui j'espère ne sera pas trop dure à chercher. Voilà, alors est-ce qu'on la voit ? Est-ce qu'on la voit d'ici ? Je vois la ficelle. Mais je ne vois pas la cloche. C'est assez embêtant. Est-ce qu'on la voit en arrière-plan ? Non, 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 il manque bien. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je le remplace par ça ? Non. C'est sûr, il me faut la cloche. Mais où elle est ? On va aller... Attendez, attendez. Est-ce qu'on peut aller par là ? Est-ce qu'on peut aller par là ? Non. On peut aller par là, sûrement. Est-ce qu'on voit la cloche ici ? Je ne vois pas de cloche, perso. Non, non, il n'y en a pas. Bon. Il n'y a pas moyen de descendre, non plus. J'avoue être un peu perplexe. Parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de la retrouver. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a moyen... Oui, on peut aller par là. On va aller voir par là. Ah, ok. Et ça fait quoi, ça ? Ça fait... Ça fait... Je cherche quelque chose, mais... Non, il n'y a rien. Ça fait rien, ok. Bon, ben, on va remonter. Ouais. On va aller... On va aller re-sonner la cloche. Peut-être que ça marchera cette fois-ci. Et puis, sinon, je pense que là, on va arrêter l'épisode. Ouais. Est-ce que ça marche cette fois-ci ? Non. Bon, ben, écoutez. Je pense que... Qu'on va arrêter l'épisode là. On va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. Et puis... Je vais encore voir quelque chose, quand même. Est-ce qu'elle est pas quelque part par là, la cloche ? Non, non. Bon, ben, écoutez. Ça va être la fin de cet épisode. Et on se retrouvera très prochainement pour un nouvel épisode. Et puis, à plus. Et bye-bye. Et... Et... Sous-titrage ST' 501